Au cours d'une conférence de presse tenue le mercredi 14 octobre à Brazzaville, l'Association congolaise des agences de voyage et du tourisme, Akavtour, a tiré la sonnette d'alarme afin que le gouvernement s'engage à soulager leur situation financière en tenant compte de la spécificité de leurs créances. Depuis cinq ans, le non-payement des créances des agences de voyage auprès de l'État, qui s'élève à 2,178,3 millions de francs CFA, je dis bien non-payement, n'ont fait que nous affixier et nous conduire vers la faillite. Nos trésoreries sont asséchées et notre situation auprès des banques devient intenable. Nous ne comptons pas les impayés de loyer, des structures qui abritent nos entreprises, nos petites entreprises, les impôts impayés. La situation sociale au sein de nos petites entreprises est devenue déplorable. Le président de la plateforme est revenu sur la cause principale de cette dette de l'État dû au non-respect des accords signés entre les deux parties. Il y a eu une convention qui avait été signée entre les agences de voyage et l'État congolais. Les agences de voyage avaient l'obligation, selon cette convention, d'émettre des titres de transport à tout moment. Et le compte séquence qui avait été ouvert pour les agences, pour le paiement des agences de voyage dans le cadre de cette convention, ne pouvait avoir un solde en dessous de 500 millions. Une fois la dette payée, Acavetour a envisagé se lancer dans un nouveau projet pour faire face à la crise sanitaire marquée par la Covid-19 qui n'est pas près de libérer ce secteur d'activité. Nous sommes encore là. Et nous voulons assurer notre survie aujourd'hui par la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie de développement touristique basée sur le tourisme domestique qui implique des investissements plus ou moins légers et efficaces. Il nous faut de l'argent. Cette stratégie nous permettra de rendre populaires les activités touristiques et de laisser en jachère le tourisme de masse et celui d'affaires trop liés au transport aérien international. Le président de l'association entend se lancer dans le développement d'un tourisme domestique rural qui saura répondre aux besoins des marchés prometteurs du tourisme international. L'accent doit être mis sur un tourisme populaire sous les formes d'éco-tourisme, c'est-à-dire la visite des parcs et réserves, les co-aventures avec les générations et les expéditions. Il s'agit aussi du tourisme rural, communautaire, solidaire et participatif qui engendre les échanges avec les populations locales dans leurs activités et la participation à la vie des communautés autochtones, la découverte, les échanges culturels et traditionnels. Jean-Claude Moubalibanda rappelle ici les missions qui sont assignées aux entreprises spécialisées dans l'organisation des voyages et des séjours. Notre mission principale consiste à attirer, organiser, encadrer, acheminer, accueillir et orienter les consommateurs de produits touristiques dans les destinations qu'ils choisissent. Le président de l'association congolaise des agences de voyage et du tourisme a fait savoir que, selon les chiffres récoltés par l'OMT, le tourisme représentait aujourd'hui environ 12% du PIB mondial, 7% de l'investissement et 11% de main-d'oeuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada